... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal de 23.30. Nous ouvrons ce journal avec le Premier ministre-chef du gouvernement qui a effectué ce matin une visite à Kidal, dans le Nord, Mali. Brigitte Raffinie, à la tête d'une forte délégation, comprenant le ministre de l'Intérieur, Asmi Masoudou, le conseiller Mohamed Moussa et plusieurs notables est allé présenter les compassions du gouvernement et du peuple nigérien suite au décès du chef Koutumé, Amenokal Intala Agataher. Son décès est survenu vendredi dernier à l'âge de 87 ans. C'est une grande perte pour la région, selon le chef du gouvernement, Brigitte Raffinie. Nous sommes porteurs des messages de condoléances. Ici, Kidal, la famille Feuille, Agata, Nitala. Nous sommes venus apporter le confort moral à ses enfants, à ses parents, à tous ceux qui lui sont en chair. Et effectivement, nous avons fait une famille entourée de pratiquement toutes les sensibilités du Mali. Depuis Bama, nous avons passé un peu de Kauru. Tout le monde s'est montré ici pour combattre à cette douleur que ressentent tous les habitants du Mali, et même au-delà du Mali. Nous souhaitons Allah qui va l'agréer dans son parlement. Le premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Raffinie, a donc regagné Niamé après cette courte visite dans la mi-journée en provenance du Mali, à Kidal, où il a donc présenté ses condoléances au nom du gouvernement et du peuple nigérien. Suite donc au décès du chef Koutimi de Kidal, il a été accueilli à la reporte de la manue du Niamé par des membres du gouvernement et de son cabinet. A l'intérieur du pays, la fondation Tattali Yali, présidée par la première dame Dr. Malika Isoufou, a fait don à trois groupements de la commune rurale de Makalondi, dans le département de Torodi, région de Tilabiri. Il s'agit de centaines de motopompes, sacs d'engrais et moulins à grains au bénéfice des femmes de cette zone. Le point avec Djori Issyaka et Yusuf Suleyman. La commune rurale de Makalondi, une localité essentiellement agricole où la femme, aussi bien que l'homme, exploite la terre, est une zone très accidentée en termes de relief où, pour joindre un village à un autre, est un parcours de combattants. Certaines femmes parcourent au-delà de 10 km pour trouver une machine à moudre. C'est au profit de cette zone que Dr. Malika Isoufou a agi. La première dame a mis à la disposition de trois groupements de femmes, deux motos à pompes, des sacs d'engrais et des moulins à grains. Au total, il y a dix motopompes qui seront distribuées à dix groupements dans la commune rurale de Makalondi et deux moulins à grains à deux villages, dont le village de Haloni et le village de Boni. Maintenant, les motopompes sont accompagnées d'engrais et de sémences. Bien sûr qu'en garantissant l'eau, il faut assurer la productivité du sol. Raison pour laquelle on a accompagné les motopompes, des engrais et éventuellement des sémences qui peuvent produire dans un délai très court. Vous venez avec moi de partager la joie de ces femmes, la joie de ces pères de famille qui se retrouvent aujourd'hui, selon les mots du chef du village de tout à l'heure, honorées et récompensées. Les populations bénéficiaires, à savoir Makalondi, la commune elle-même, Haloli à une dizaine de kilomètres et Boni à une quarantaine de kilomètres de la commune rurale, ont exprimé leurs sentiments à la première dame, docteur Malika Issoufou. Elles ont aussi exprimé leurs voeux de voir leur centre de santé intégré, bénéficier d'électricité et que leur zone soit couverte en réseau de téléphonie mobile. C'est toujours des besoins qui remontent et qu'on essaie de travailler, de transformer en projet et consommer à des partenaires qui nous aident souvent à trouver des financements ou qui nous financent d'ailleurs directement. Donc les doléances de ce matin, c'est aujourd'hui le commencement de notre nouveau processus. Bien sûr que nous allons les étudier dans la mesure du possible et voir comment aider ces femmes à vivre encore mieux avec leurs enfants et inscrire mieux leurs filles à l'école avec le temps qu'elles auront gagné en termes de coûts d'opportunité liés à l'exploitation du moulin. La délégation de la fondation Tatali Yali a eu un échange avec les missionnaires œuvrant dans le village de Bouni précisément à Angoula avant de quitter pour Niamé avec le sentiment d'en vouloir faire plus. Au vertu ce matin, Niamé, les travaux de la réunion de la commission permanente de la chambre de commerce d'industrie et d'artisanat du Niger, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette session dans le plan d'action et le budget 2015 de l'institution. Oumajemila Boudanchirou et Nasser Ali. Cette session est la première du jour de la commission permanente au titre de la mandature 2014-2018 de la chambre de commerce d'industrie et d'artisanat du Niger. Des points variés et importants seront examinés et adoptés. Il s'agit entre autres du projet du budget 2015 du plan d'action de la mandature 2014-2018, du projet de manuel des procédures de gestion administrative, financière, comptable et de l'organigramme, du renouvellement du contrat du secrétaire général et du recrutement du secrétaire général adjoint de la chambre de commerce d'industrie et d'artisanat du Niger. L'annuel soumis à votre appréciation permettra au secrétaire général de disposer d'un outil efficace du travail. Il décrit l'organisation, les procédures de gestion administrative, financière et comptable de la chambre de commerce et répond entre autres aux objectifs ci-après. Fournir un cadre formel d'exécution des opérations à caractère administratif et financier. Responsabiliser davantage les personnels dans l'accomplissement des tâches respectives par une définition précise des postes et des attributions y afférentes. Mettre à la disposition des responsables un outil de référence à la fois opérationnel et pédagogique. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que la mise en place d'un tel cadre est nécessaire au bon fonctionnement de notre institution. La création d'un centre de médiation et d'arbitrage répond à la nécessité de se conformer au texte de l'Orada, de remédier à l'inflation des contentieux par le développement des règlements alternatifs des litiges et d'emboîter les pas aux compagnies conciliaires de la plupart des états membres de l'Orada qui ont mis en place des strictures arbitrales des règlements des litiges. Je tiens à préciser que le ministère de la Justice par lettre numéro 1523 bar MJ, bar SG, bar DGAJ, bar S, bar DAC, bar C, bar AS, du 30 septembre 2014 a approuvé la démarche et nous a demandé de prendre les dispositions utiles afin de mettre à place les 10 centres. Dans le souci de faire de cette institution un outil efficace pour accompagner les entreprises à mieux relever les défis de la mondialisation, un accent particulier sera mis sur notamment la consolidation et le renforcement du cadre institutionnel, le renforcement de la coopération et du partenariat, le développement des infrastructures d'intérêt économique et l'amélioration des services aux entreprises. Dans la commune rurale de Danat, département d'Arlet, dans la région d'Agadez, la jeunesse a organisé la semaine dernière un forum sur la culture de la paix et le renforcement de l'unité de la population de cette commune face à la persistance de l'insécurité résiduelle. Cette rencontre a été parrainée par le préfet du département d'Arlet, C'est le village d'Agadez qui a été retenu pour abriter ces mini-forums d'échange, accès sur la culture de la paix et la cohésion sociale. On a été outre la présence du préfet d'Arlet, celle des cadres de Terroir partageant les mêmes aspirations avec les populations, comme l'ancien ministre Richard Kato et M. Rissa Boubacar. Près d'une centaine de délégués venus de Carndé et localités de cette commune ont pris part aux travaux pour témoigner leur attachement aux vertus de la paix. Occasion pour les maires de Danat de remercier au nom de ses administrés les autorités de la 7ème République, au premier rang desquels leur excellence M. Yusufou Maman, le président de la République, chef de l'État, et M. Burjara Fennip, premier ministre chef du gouvernement, qui ont inscrit dans leur priorité la sécurité des Nigériens et de leurs biens. Mohamed Khedtaman a par la même occasion remercié les responsables les anciens fronts d'issues aujourd'hui pour leur franche collaboration et un permis d'entretenir ce climat de paix. Cependant, le maire de Danat a chargé le préfet d'Arlet, Alat Mogaskia, de transmettre au gouvernement les doléances de la jeunesse de Danat, doléances résumées à travers les recommandations qui voient. À l'État, la création d'emplois aux jeunes de la commune, un appui technique et financier aux activités maraîchères et artisanales de la commune de Danat. Nous souhaitons qu'une coopérative artisanale soit créée à Amzé et une autre à Anoumkara. Auprès des partenaires au développement, demandons une aide aux femmes et aux jeunes pour la création des activités génératrices de revenus. Le préfet d'Arlet, visiblement satisfait de cette initiative de la jeunesse de Danat, a promis de transmettre ces doléances à qui des droits à l'Ajéalat Mogaskia n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette importante rencontre, notamment le conseil. Remise de dons de vivre aux patients du centre hospitalier régional de Dossot par les ressortissants nigériens résidant en Algérie, cérémonie placée sous la présidence du gouverneur de la région, Anato Ali et Haris Oguerba. Ce don composé de 20 sacs de riz et 2 bidons d'huile de 25 litres est offert par la diaspora des Nigériens résidant à Tamaracet en Algérie. Pour plus de précisions, suivant le secrétaire général de cette diaspora d'Algérie, M. Bourem Gaptia. Nous sommes venus ici fêter le 18 décembre avec nos frères nigériens, mais malheureusement, comme on l'a décidé, on n'a pas pu réaliser nos vœux. On a eu des problèmes de véhicules en cours de route. Vous savez, le Sahara, c'est pas du tout facile. On a eu des crêvaisons. Certains de nos véhicules, on les a abandonnés complètement à Arlet pour venir. On était obligés de lui dire, donc le 18 décembre nous a dû passer. Donc, malgré cela, nous avons tenu à faire un geste symbolique. Nous avons voulu faire beaucoup plus. Mais hélas, hélas. Les aléas ne nous ont pas permis de réaliser nos vœux. Malgré tout, malgré tout, ce geste symbolique va, je pense, droit au corps de la population de Dussault et des malades qui a son destinataire. Le directeur du centre hospitalier régional de Dussault, quant à lui, a remercié les généreux donateurs et leur annonce que ces vœux seront utilisés pour l'alimentation des malades. Les mots que j'ai, c'est vraiment pour exprimer nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à ceux qui ont effectué le déplacement et à ceux vraiment de la diaspora qui sont à Tamna Rasset. et vraiment leur donner l'assurance que ce geste, bien qu'ils le qualifient de petit, nous, vraiment, il est assez énorme. Parce que le fait même de venir partager avec l'ensemble de ceux qui sont restés ici, je pense que c'est déjà extrêmement important. A réceptionnant ce don, le gouvernement de la région de Dussault, M. Abdelay Issa, qui avait à ses côtés le président du conseil régional de Dussault, M. Himamou Kaila, et les secrétaires généraux de la région, a félicité et encouragé cette diaspora nigérienne pour ce don, avant de lancer un appel à l'endroit de tous les Nigériens vivants à l'extérieur pour qu'ils emboîtent le pas à ces généreux donateurs. L'ONG OVIV International, section du Niger, en collaboration avec l'ANJAS Française de Développement AFD, a organisé ce matin une conférence débat au Centre culturel franco-nigérien Jean-Rouche-Punyame avec pour thème central la société civile face aux enjeux de développement dans le contexte de la mondialisation. L'ouverture de cette conférence a été présidée par le ministre délégué à l'aménagement du territoire et au développement communautaire. Le résumé de Mariam Daku et Zachary Moussa. Au-delà de l'eau, le développement humain durable. Mais le développement durable nécessite la participation de tous et de chacun. C'est pourquoi, dans le cadre des activités de présentation de la Fédération OVIV International au Niger, créée en mars dernier, cette conférence débat sous le thème « La société civile face aux enjeux de développement dans le contexte de mondialisation » est organisée. C'est une activité que nous avons appelée réplique de la Fédération. OVIV Niger est un membre de l'association internationale Fédération de ZOVIV du Niger, du Mali, du Sénégal, de France et de Burkina Faso. Il était question depuis la création de cette Fédération qu'au retour, chacun des pays organise une activité similaire à ce que vous avez vu pour l'été dans le film, une activité de sensibilisation et d'information surtout. puisque jusqu'ici, on ne connaissait que l'association OVIV qui est une ONG française, le droit français. Maintenant qu'une OVIV Niger est créée et qu'elle est membre d'une fédération, il fallait qu'on dise ce que la fédération et ses grandes affaires. La ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire, président l'ouverture officielle de cette conférence, a souligné l'importance de l'initiative tout en réitérant la disponibilité des autorités à accompagner de telles actions. Tout en vous réitérant l'engagement du gouvernement de la République du Niger à accompagner vos initiatives au sein de la société civile, je souhaite un plein succès à cette noble aventure humaine lancée par OVIV et qui contribuera sans nul doute à une plus grande mobilisation et une veille citoyenne dans la mobilisation des ressources et la mise en œuvre des activités de développement. Je vous exhorte à aborder les questions posées en vous inspirant de vos forces et de vos faiblesses dans le seul objectif de renforcer l'existant en vue d'être plus efficaces au service des populations qui ont le plus besoin de votre action et qui croient vivement en vos capacités de les appuyer. Cette conférence débat qui traitera de plusieurs sous-thèmes tels que l'apport de la diversité culturelle dans la conduite du développement, la mutualisation des moyens pour une société civile forte et le rôle de la communication dans les actions de la société civile donnera l'opportunité aux invités de comprendre davantage les enjeux de la fédération OVIV international au Niger et les contributions que cela peut apporter à l'édification de notre pays. Tenia Tamaske dans le département de Keita d'une rencontre sur la stratégie école des maris dans la région de Zender, plutôt de Tawan. C'est le secrétaire général de la préfecture du département qui a prononcé le discours d'ouverture de cette réunion qui contribuera à l'amélioration des vies dans les foyers ruraux. Kader Sangaré et Isufralou. Financé par l'UNFPA et mis en oeuvre par l'ONG SONGENIGER cette rencontre nationale qui a pour objectif de partager les expériences sur les stratégies de mobilisation communautaire pour une meilleure fréquentation des centres de santé par les femmes et les enfants regroupe les écoles de maris des districts de Maine-de-Soua, Gaïa, Filengue, Matame, Zender, Comune, Meyayi et Keita. En somme, c'est la pleine implication des hommes sur les questions de la santé et de la reproduction. Actuellement, nous avons plus de 1 000 écoles qui sont opérationnelles sur l'ensemble du pays et au niveau de 213 centres de santé intégrés. Donc nos maris modèles représentent actuellement plus de 12 000 membres qui font bénévolement les sensibilisations au niveau des communautés. L'adjoint du directeur régional de la santé publique de Tawam, Matigadou, s'est régie de la collaboration entre les services de santé et les écoles des maris, vit les résultats arrustrés dans le domaine de la santé et de la reproduction. Prononçant le discours d'ouverture, le secrétaire général de la préfecture de Keta, Barmine Kaboué, a indiqué que la question de la santé et de la reproduction est l'un des défis majeurs des plus hautes autorités de la 7e République. La santé maternelle et infantile demeure une préoccupation pour l'État du Niger et ses partenaires y égarent aux résultats encourageants à restresser ces dernières années dans notre pays, a-t-il ajouté. Barmine Kaboué a invité les uns et les autres à s'engager tous en vue d'aider le président de la République à honorer ses engagements. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie, a-t-il conclu. S'en est suivi les exposés des participants et la remise des prix aux écoles les plus méritantes du département de Keta, les réalisations qu'elles ont faites de leur district sanitaire. Il s'agit des CSI de Mogar, Hirou et de celui de Carrefour. René Amaradi du comité de pilotage du projet d'accès aux services énergétiques, cérémonie placée sous la présidence du président du conseil régional de Amaradi, président du comité Murtelat Ambawa et Sanousi Garba. Présentation du bilan des activités 2014 et perspective 2015, tels sont les objectifs de cette réunion au cours de laquelle toutes les réalisations du projet d'accès aux services énergétiques PAS-SAFO ont été parcouries. Le PAS-SAFO intervient dans la commune rurale de SAFO, département de Madaroufa, avec comme objectif l'amélioration des conditions de vie des populations à travers l'électrification des infrastructures de base. On le dit qu'ils sont légers. On voit qu'on est arrivé à presque 75%. Il y a des secteurs où on est à 80%. Il y a des secteurs où on est à 100% de réalisation. Donc nous ne pouvons que dire que c'est une réussite pour moi pour cette année. C'est avec le concours des uns et des autres et que nous sommes arrivés à subir ce temps. Dans leur intervention, le maire et le chef du canton de SAFO se sont félicités de la réalisation du PAS-SAFO, très bénéfique pour leur population auxquelles ils ont demandé d'entretienner les infrastructures ainsi réalisées pour leur pérennisation. La réalisation du PAS-SAFO s'inscrive dans le cadre du programme de développement économique et social PDS car le développement passe nécessairement par l'accès aux services énergétiques. Dans son allocution, le président du conseil régional, Patébala, président du comité de pilotage du projet, a précisé que le PAS-SAFO est une parfaite réussite. Nous avons vu des réalisations concrètes vraiment qui nous poussent à dire que le projet pilote PAS-SAFO vraiment a atteint sa vitesse de croisière au cours de l'année 2014 et nous osons espérer que sa mise à l'échelle va être pour bientôt au niveau de la région, va suivre cette première phase de mise en œuvre et pourquoi pas à l'échelle nationale. Il est à noter qu'auparavant, une mission du comité de pilotage du PAS-SAFO conduite par le président du conseil régional, Patébala, président du comité, a visité sur le terrain les différentes réalisations du projet d'accès aux services énergétiques PAS-SAFO. Ces réalisations sont entre autres la fourniture d'énergie solaire pour l'approvisionnement en eau des ministres d'adduction potable, des sites maraîchers, l'électrification des établissements scolaires et des cases de santé. Toutes choses qui contribuent sans doute à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Le plan stratégique de la Fédération nigérienne des personnes handicapées au centre d'une rencontre ce matin à Niamé, un atelier de deux jours pour réviser le plan stratégique de la mise en œuvre est arrivé à terme. Jocelyne Amosou et Momouni Kado. C'est en 2011 que la Fédération nigérienne des personnes handicapées s'est dotée d'un plan stratégique devant la guidée dans ses activités. Un plan stratégique 2012-2014 dont la Fédération a décidé de marquer une pause pour le réviser et l'adapter au nouveau contexte pour une meilleure implication de toutes les personnes en situation de handicap. Pour ce faire, nous sommes déjà adonés à cet exercice qui consiste à une analyse critique de la vie de la Fédération sur la période 2012-2014 à travers un diagnostic organisationnel de notre Fédération avec l'appui technique et financier du handicap international. En effet, il ressort de cette analyse que la Fédération nigérienne des personnes handicapées doit renforcer ses capacités dans le domaine de la communication, du leadership, du plaidoyer, de la recherche de financement, etc. Ce plan permettra sans nul doute de conduire les actions de la Fédération dans une vision claire avec des objectifs et des résultats précis et cohérents. Après cette rencontre de deux jours, un nouveau plan stratégique de cinq ans qui court de 2015 à 2019 sera élaboré. Il faut rappeler que la Fédération nigérienne des personnes handicapées est appuyée dans ce processus par l'ONG internationale CBM. La Société Nationale de Télécommunication Sonitel s'est doté de nouveaux équipements modernes de dernière génération pour renforcer sa capacité de couverture en communication sur l'ensemble du pays à la grande satisfaction de la clientèle, de sa clientèle. Salam à toi, Adamou et Sani Isouf. La Sonitel, l'opérateur national de télécommunication au Niger, toujours soucié d'améliorer ses services en matière de télécommunication, a dû insérer dans le plus agréable le séjour à Dussou pour l'accélération des 56e anniversaires à la rue du Niger par le renforcement de son dispositif de connexion. Le chef centre de transmission sonitel Dussou apporte des éclaircissements sur le nouveau équipement du centre nodal optique. Nous sommes ici au centre technique nodal optique de la soniteur de Dussou. Le centre-là est constitué de différents types d'équipements. Nous avons les équipements qui relient le Niger en international avec le BNN, qui sont par là. Nous avons les équipements dernière génération installés tout récemment qui fait Niamé jusqu'à Zender, qui sont par là. Et nous avons les équipements qui fait la distribution de l'Internet dans la boucle optique locale de Dussou, qui sont par là. C'est un équipement à très grande capacité. C'est un équipement qui est très moderne. d'ailleurs, c'est le dernier de la génération. C'est un équipement qui est en plein développement. Tous les nouveaux services qui se construisent autour de la fibre optique, on peut se les offrir à travers cet équipement-là. actuellement, cet équipement est relié à Niamé et à Zender. Entre les différents chefs de région, avec cet équipement-là, on fait des capacités allant jusqu'à 10 gigabits entre les régions. Ce qui est vraiment assez énorme. Donc, on peut aussi bien véhiculer tout type d'informations, aussi bien la télévision, la téléphonie, bien des choses. Ainsi, la Sonitel a mis en place un dispositif fiable pour les utilisateurs du réseau Internet sur plusieurs supports ADSL, fibre optique et Wi-Fi. Ces dispositifs sont installés dans les lieux dans lesquels la connexion Internet est plus nécessaire. C'est l'exemple de la cité du 18 décembre, la carte présentielle, le gouvernement et le centre de presse visent à la station rénale de l'Ordien du Dossou. La Sonitel, à travers ses innovations, a voulu accompagner les présidents de la République dans sa politique de renaissance. de manière générale, en matière de télécommunication en particulier. Il a voulu faire des dossiers de ce Soga. Nous aussi. Donc, nous avons voulu l'accompagner à travers Sonitel Soga. Et voilà pourquoi nous avons déployé l'Internet à travers plusieurs supports, la fibre optique, l'ADSL et le Wi-Fi au niveau de la case présentielle. Nous sommes au niveau de la maison de presse de Dossou, aussi à l'Ordien de Dossou, où Sonitel a mis un exemple de dispositif pour les utilisateurs de la fibre optique, les journalistes, pour leur donner un peu plus d'appétit par rapport à l'utilisation. Nous avons des statistiques qui nous donnent, qui nous reconfortent dans notre démarche. On connaît par jour le nombre de connexion, les débits qui sont utilisés. Et aussi, nous nous rappelons que pour la cause de la fête, toute cette infrastructure que Sonitel met, il y a une gratité absolue là-dedans. Et aussi, la Sonitel à travers ma voix souhaite un bon usage et une bonne fête du 10 décembre. Et ce n'est pas tout. Un civil café aussi ouvert dans les locaux de la Sonitel à Tendossou pour faciliter l'accès au réseau internet à plus haut débit. Là, nous sommes dans un cadre peu considéré comme étant nouveau à Tendossou parce que de tradition, il n'y a pas un cyber café de ce standing-là. La Sonitel, à l'occasion des festivités du 18 décembre, a cru devoir occuper aussi bien les populations de Tendossou que leurs autres en mettant à leur disposition une connexion très haut débit. Là, au niveau du cyber café, nous avons déployé jusqu'à 20 mégabits pour le confort de la navigation que seraient tentés de faire les potentiels d'internautes à-dessous. C'est un apport autant que le déploiement de 10 mégas à la cité de la Renaissance. Vous avez pu le constater vous-même au centre de la presse que la Sonitel a déployé 20 mégabits par fibre optique et 6 mégas de la liaison spécialisée et de la liaison de secours. L'autre effort en communication est le déployement de 6 mégas à la case présidentielle qui couvre par un rayonnement Wi-Fi aussi bien la maison de la culture que le gouvernement. La Sonitel a déployé tous ses efforts pour assurer une connexion internet plus performante à plus haut débit. la Sonitel allait plus loin.